... Bien, chers amis universitaires, une nouvelle fois, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume de Tannouane comme conférencier, philosophe, théologien et surtout prêtre catholique. Ordonné en 1989 au séminaire des Cônes, vous commencez ensuite comme enseignant à l'Institut Saint-Pidice. Après un séjour au Gabon, vous revenez en France comme vicaire à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. En 2006, vous cofondez l'Institut du Bon Pasteur, reconnu de droit canonique par Benoît XVI. Vous êtes depuis au Centre Saint-Paul et professeur de théologie au séminaire Saint-Philippe-Néri. En parallèle de votre ministère, vous développez une véritable carrière d'écrivain et de directeur de publication. Auteur ou co-auteur d'une vingtaine de livres, vous dirigez les revues Objection et Mon Dévis, consacrez une étude à la figure biblique de Jonas, une autre sur la pensée de Blaise Pascal, soutenez en 2007 une thèse de doctorat en philosophie sur une synthèse de la pensée du cardinal Carétan, publiée depuis aux éditions du Cerf. Vous êtes également patron d'émission sur Radio Courtoisie, sur TV Liberté, bref, un véritable défendeur infatigable de la vraie foi catholique. Nous vous avons donc demandé aujourd'hui, pour conclure cette université, de nous entretenir de l'homme et la nature dans le plan de Dieu. Merci beaucoup de cette présentation. Je ne dirai pas que je n'ai plus de secret pour vous, mais je soulignerai que le séminaire où j'ai la joie d'enseigner, le séminaire Saint-Curé d'Ars, pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur les personnes. Oui, oui, ben voilà. Alors ça, c'est ce qui arrive quand on traverse la France et qu'on arrive dans cette tébaïde qui, au fond, retrouve spontanément le sens de votre présence ici. Nous allons parler de l'homme, de la nature, de Dieu. Nous sommes dans une nature anciennement humanisée, mais qui se trouve loin de toutes les entreprises prométhéennes de l'homme moderne. Je voudrais simplement montrer que les chrétiens sont de véritables écologistes, d'abord. Et pour cela, j'aurai recours à l'Écriture sainte qui insiste sur le fait que le spectacle de la nature nous offre une manière de contempler la beauté de Dieu. Dès l'Ancien Testament, le livre de la Sagesse, chapitre 13, 1 à 13, insiste beaucoup sur le fait que la nature est une image de Dieu et que, connaissant la nature, reconnaissant son ordre, nous découvrons Dieu. Ainsi, vains sont les hommes en qui n'est pas la science de Dieu et qui, par les biens visibles, par les biens visibles, n'ont pu comprendre celui qui est et n'ont pas, en considérant les œuvres, connu qu'elle était l'ouvrier. Il ne faut pas se précipiter pour oublier la nature dont nous sommes sortis. Et je crois que ce spectacle de la nature que vous avez ici, dont vous avez profité durant ces quelques jours, ce spectacle de la nature nous parle de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, dit le psaume. Et saint Paul, dans le chapitre 1, verset 20 de l'Épître aux Romains, reprend le livre de la Sagesse et insiste pour dire que parce que tout homme vit dans la nature, tout homme a une certaine idée de Dieu et que sont inexcusables, dit saint Paul, ceux qui, à partir du spectacle de la nature, n'ont pas su remonter à l'auteur de la nature. Je vous lis saint Paul. Ce qui est connu de Dieu est manifeste en eux. Dieu le leur a manifesté, ces hommes qui le refusent. En effet, ces perfections invisibles, rendues compréhensibles depuis la création du monde par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles, aussi bien que sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu ou ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont perdus dans leur pensée et leur cœur insensé a été obscurci en disant qu'ils étaient sages. Ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une image représentant un homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est le culte de l'homme que vous évoquiez en terminant, ce culte de l'homme qui est tellement contre nature et qui se heurte d'abord à notre regard découvrant la beauté dans la nature. Vous savez ce que c'est que la beauté ? Peut-être pas. C'est bien difficile à définir la beauté. Mais Platon a un jeu de mots extraordinaire en grec, Calos, Calos, Calos Calonne. La beauté est un appel. Et je crois qu'il ne faut pas se précipiter pour oublier la nature dont nous sommes venus, mais une foi solide commence par la contemplation du spectacle de la nature. Tout à l'heure, en garant la voiture, j'entendais le ruisseau couler en contrebas et je me disais, eh bien voilà ce que c'est que le spectacle de la nature, spectacle qui frappe pas seulement les yeux, mais les oreilles, dans son harmonie, et qui nous convainc que notre destinée est harmonieuse, que nous ne sommes pas les aléas improbables d'une évolution aveugle, mais que nous sommes dans un ordre, avec un ordinateur. Et cela, le Concile Vatican I y assiste beaucoup, ce n'est pas seulement accessible à l'homme de foi qui lit l'écriture, c'est dans l'écriture, je viens de vous le démontrer, mais ce n'est pas seulement accessible à l'homme de foi qui lit l'écriture, c'est accessible à tous, de sorte qu'ils sont inexcusables s'ils ne reconnaissent pas que par le visible, nous allons à l'invisible. S'ils refusent cet appel qu'est la beauté de la nature. Donc, je pense que c'est la première chose sur laquelle il faut insister, parce que je ne vois pas comment des écologistes athées imaginant l'origine du monde comme une série de traumatismes succédant les uns aux autres, peuvent vraiment professer l'amour de la nature. L'amour de la nature mène à l'amour de Dieu et l'amour de Dieu, c'est toujours l'attention au spectacle de son œuvre. L'homme est foncièrement solidaire de la nature, c'est le plan de Dieu. Vous savez quelle est l'origine de l'homme ? L'origine de l'homme, c'est la poussière du sol. La Bible là-dessus est un peu... ne dit pas, contrairement à ce qu'on dit, ne raconte pas la même chose que les mythes sumériens sur l'origine de l'homme et le dieu potier qui aurait fabriqué l'homme de l'argile. L'origine de l'homme, ce n'est pas l'argile. L'origine de l'homme, c'est la poussière du sol. Et vous vous souvenez que lorsque nous commençons le carême, dans l'ancienne liturgie, dans la nouvelle, c'est un message trop dur, nous recevons tous, quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons, cette poussière du sol sur le front. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, nous dit le prêtre. Donc, nous sommes solidaires du monde, dans ce qu'il a de plus ordinaire, la poussière. On peut dire que l'étymologie hébraïque fait d'Adam le terreux, ou le poussiéreux, pas l'argileux. Ce n'est pas, encore une fois, le dieu sumérien et il y a une grande différence. Adam est foncièrement solidaire de la nature. Nous sommes solidaires de la nature et a oublié notre origine, a oublié que nous sommes poussières et que nous retournerons en poussière. Eh bien, nous nous trompons nous-mêmes et nous risquons d'emmener le monde vers une forme d'autodestruction. Nous y reviendrons. Ça, c'est l'écologisme fondamental qui est fondateur de ce que nous appelons l'alliance noachique. Alliance noachique, la première alliance. Vous vous souvenez, c'est Genèse 8-20. Je pense qu'on peut lire les textes, retrouver les textes. Lorsque... Alors, Adam commence par construire l'arche, tout le monde le traite de fou. Adam, Noé commence à construire l'arche, tout le monde le traite de fou. Mais c'est bien, vous écoutez. Et à la fin du déluge, il sort de l'arche et il offre un sacrifice au Seigneur. C'est son premier acte, c'est son premier geste. Et le Seigneur s'engage à une alliance dont le signe est l'arc-en-ciel. Moi, j'avoue que chaque fois que je vois un arc-en-ciel, et dans l'été pourri que nous avons eu, nous en avons vu un certain nombre, je pense tous, eh bien, je pense à cette alliance fondamentale de Dieu avec l'homme et avec le monde, de Dieu qui ne détruira pas le monde. Noé bâtit un autel au Seigneur et prenant de tous les quadrupelles et de tous les oiseaux purs, il les offrit en holocauste sur l'autel. Et le Seigneur en sentit l'odeur suave et dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, car les sentiments et les pensées du cœur de l'homme sont inclinés au mal dès sa jeunesse. » Le péché originel dont nous parlait Jean-Pierre tout à l'heure. « Je ne frapperai donc plus toute âme vivante, comme j'ai fait durant tous les jours de la terre, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » C'est intéressant, ça. Vous voyez, lorsqu'on nous agite, la peur climatique, entre autres peurs, vous avez la peur de l'épidémie, puis la peur du climat, des changements climatiques, pour faire évoluer les hommes vers une mondialisation qui organisera le parc humain indépendamment de tout, de toute tradition et de toute culture. Eh bien, je dirais modestement au pape François, si j'avais l'occasion de le rencontrer, vous avez fait une encyclique sur l'écologie, mais dans cette encyclique, il n'est pas question de cette promesse de Dieu, cette promesse que le monde ne sera pas détruit, que le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est dit. C'est dit de la part de Dieu, c'est dit solennellement, c'est dit comme une première alliance. Il y a ensuite l'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï, il y a l'alliance avec en Jésus-Christ, bien sûr, mais la toute première alliance, cette alliance noachique, nous garantit que la nature ne nous fera pas défaut et que si elle nous fait défaut, c'est nous qui la détruisons. Et nous verrons pourquoi dans un instant. L'homme utilise donc la nature, il la soumet, il la domine, selon les mots de la Genèse, il la fait servir à ses fins, mais il la respecte. L'homme est un peu, si vous voulez, dans l'anthropologie biblique, comme le jardinier de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un jardinier ? C'est un homme qui est profondément à l'écoute de la nature, qui la soumet en lui obéissant, comme dit Bacon. Et qui, s'il oublie de lui obéir, s'il oublie d'arroser, par exemple, eh bien, voit se perdre tout son travail. L'homme est essentiellement le jardinier de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si Marie-Madeleine, dans le jardin du tombeau, confond le Christ avec un jardinier. C'est que le Christ ressuscité représente l'humanité toute entière, l'humanité sauvée. Et cette humanité sauvée, elle se sauve si elle est capable d'entretenir la nature qui lui a été confiée, comme les hommes sont alors comme autant de bons jardiniers et qui respectent l'œuvre qui leur est confiée. Je suis allé dans l'Italie cet été et j'étais très sensible aux paysages de Toscane. Les paysages de Toscane sont des paysages complètement humanisés avec un déluge de vert de toutes les formes de cette couleur de l'espérance qui est la couleur de Florence aussi. Il y a le vert sombre des cyprès, il y a le vert pâle des amandiers et des oliviers. Tout ça, c'est l'homme. Mais c'est l'homme subordonné au plan de Dieu. c'est l'homme qui domine la nature en lui obéissant et qui donc remplit ainsi son rôle de créature supérieure. Mais nous reviendrons à cette supériorité de l'homme sur la création qui lui donne le pouvoir de dominer la nature et de la soumettre. l'homme en tout cas est lui-même un être de culture c'est-à-dire qu'il se fait lui-même. J'aime beaucoup une formule de Cicéron dans les Tusculanes qui dit que la philosophie est comme la culture de l'âme. Il n'y a pas seulement des jardins terrestres qu'il faut entretenir mais il faut entretenir nos esprits nos âmes vous êtes là pour ça cette université d'été parce que vous voulez ne pas laisser en friche vos esprits et faire en sorte que eh bien comme l'homme entretient la nature vous soyez aussi vos propres jardiniers intérieurs. mais je le disais il y a un instant l'homme n'est pas seulement le jardinier du monde et le jardinier de sa propre âme il dépasse la nature il il devient son propre maître en même temps qu'il est maître de la nature c'est une bonne chose pour l'homme d'être son propre maître c'est une bonne chose pour l'homme de se dominer lui-même c'est une bonne chose pour l'homme de se saisir de lui-même j'aime beaucoup une petite apologue de Pic de la Mirandole dans le De Dignita Theominis le traité de la dignité de l'homme qui est publié aux alentours du à la toute fin du 15e siècle ça ne nous rajeunit pas Pic de la Mirandole était un être un peu sulfureux qui était allé porter d'ailleurs son souffle jusqu'à Rome et qui a dû précipitamment à Bride Abattu quitter Rome pour ne pas subir un sort peu enviable et rejoindre sa patrie Florence où il était connu au moins et où il ne risquait rien à Florence il se fait une rencontre du 3ème type entre le premier cédé vacantiste de l'histoire qui est Savonarole et c'est pour l'honneur de l'église je pense qu'il a été ce cédé vacantiste disant Alexandre VI Borgia ne peut pas être pas ça n'est pas possible il s'est trouvé un homme je ne suis pas cédé vacantiste mais je suis pour le respect de tous et de chacun surtout de tous les défenseurs de la tradition et je pense qu'aujourd'hui alors que la tradition est attaquée de nouveau depuis le sommet de l'église nous avons intérêt à nous unir et cette figure cédé vacantiste de Savonarole rencontre l'humaniste ultra ouvert qui est Pic de la Mirandole et qu'est-ce qu'il arrive Pic de la Mirandole se confesse et devient tertiaire dominicain sous la férule de Savonarole ça c'est les extrêmes de la Renaissance qui n'est pas un âge païen comme un vain peuple pense mais qui est un âge très religieux alors je reviens à l'apologue du De dignitaté hominis Dieu donne leur forme à tous les êtres et quand il arrive à l'homme il se rend compte que dans sa besace il n'a plus de forme à lui donner l'homme est sans nature il doit choisir lui-même sa nature il doit choisir l'ordre dans lequel il entend évoluer et c'est une idée qui sera reprise par Pascal vous savez qui veut faire l'ange fait la bête celui qui n'est pas capable de choisir sa nature la nature humaine avec ses limites avec son ordre avec sa création sexuée par exemple celui qui n'est pas capable de rejoindre sa nature divague et se perd mais il est vrai et c'est la vérité de cet apologue révolutionnaire que l'homme doit choisir sa nature et que par conséquent l'écologie fait partie de ce choix de la nature pour l'homme que l'écologie et là je serai peut-être je prendrai un son de cloche différent de celui de Jean-Pierre que l'écologie est aujourd'hui indispensable comme retour à la nature retour à notre propre nature à nos limites et je pense que le combat autour du mariage homosexuel et ses suites jusqu'à jusqu'à cet été où les lesbiennes peuvent devenir mère ce combat fondamental nous dit bien l'importance de la nature et le paradoxe c'est que ceux qui font profession de défendre la nature les écologistes autoproclamés ne comprennent pas cela et sont en réalité des militants de l'homme sans nature donc le problème de l'homme c'est que il doit se maîtriser lui-même certes apprendre cette maîtrise de lui-même dans l'ordre de la nature s'il nie l'ordre de la nature il nie l'ordonnateur ah j'aime beaucoup cette phrase d'Anaxagore l'esprit a tout mis en cosmos au nous spanta diekosmese en grec diekosmese l'esprit a tout mis en cosmos si on nie ce cosmos on nie l'esprit ordinateur et qu'est-ce qui reste je vous le donne Emile comme dirait l'autre il reste le néant c'est dieu ou le néant c'est l'être éternel ou le ou l'absurdité radicale donc l'homme doit faire le choix de sa propre nature c'est là où l'apologue de Pic de la Mirandole elle est juste et si la maîtrise qu'il a de lui-même il l'utilise pour l'augmenter sans cesse et pour devenir dieu nous serons comme des dieux et bien il se perd et croyant être comme un dieu il est en fait victime du néant comment être victime du néant et bien en oubliant le principe de finalité en oubliant que nous sommes la finalité que nous nous reconnaissons à nous-mêmes et que et nous ne sommes pas des êtres pour la mort comme disait Heidegger qui a qui a tout compris de l'esprit moderne mais qui malheureusement l'a trop bien compris l'a trop bien déchiffré si nous perdons ce spectacle de la nature si nous perdons ce sens de l'ordre universel nous perdons l'ordinateur et nous sommes les victimes d'une sorte de nouveau bouddhisme universel ça c'est une formule de Nietzsche Nietzsche lui aussi avait compris des choses sous ses apparences de folie nous sommes nous sommes des hommes sans finalité des hommes sans gravité des hommes sans qualité donc vous voyez je crois que où nous sommes capables de regarder le spectacle de la nature comme dit Saint Paul et de nous élever à l'ordonnateur de la nature où nous ne sommes plus capables de regarder ce spectacle de la nature nous y substituons des forces mécaniques et des forces électroniques aujourd'hui créées par l'homme et finalement en face de nous nous avons notre image grimaçante et cette grimace est une grimace devant la mort devant le néant alors je crois qu'il faut c'est là où le pape françois qui n'est pas très cher à mon coeur c'est à mon avis placé dès le début de son pontificat dans une perspective relativement juste il faudrait étudier la haute aussi de près pour en mesurer les profits et pertes les bénéfices et les et les erreurs mais je crois très important de cultiver une forme d'écologie de se ressaisir de la nature le récent confinement a permis à beaucoup un retour aux sources le télétravail permet de plus en plus de quitter cet univers déshumanisant de la ville de la grande ville et de retourner aux forces fondamentales qui nous ont construites dont nous sommes faits la nature est un univers finalisé on ne peut pas nier la finalité dans la nature on ne peut pas nier l'intelligence à l'oeuvre dans la nature je ne sais pas mais je ne suis pas capable de vous faire un cours sur l'ADN mais imaginez que le grand expert SADN était lui-même athée c'est c'est imaginer quelque chose d'impossible Jérôme Jérôme Monod est-il athée ça lui appartient de le dire dans le hasard et la nécessité il a tenté de le faire croire mais découvrant l'ADN et son ultra complexité qui est au coeur de chacun d'entre nous comme nous définissant nous-mêmes comme individus je ne vois pas qu'ils puissent dire que tout ça vient de la nature même quitte à dire que cette nature a des milliards d'années parce que c'est finalement en jouant sur le facteur temps qu'on parvient à qu'on parvient à nier l'importance de l'ordonnateur mais ces milliards d'années de la nature sont eux-mêmes improbables ces milliards d'années qui sont censées remplacer le créateur sont-ils donnés Vraiment il y a toutes les raisons d'en douter la nature est une oeuvre récente et la nature est une oeuvre qui peut disparaître et la nature est une oeuvre qui peut disparaître non pas sous l'action de Dieu si nous avons en tête l'alliance noachique dont je parlais tout à l'heure mais la nature peut disparaître sous l'action de l'homme l'homme a aujourd'hui les moyens de faire disparaître la terre ça peut venir d'un sombre conflit politique ça peut venir de d'une volonté d'extinction de la race humaine il y a une espèce de malthusianisme des élites aujourd'hui qui encourage à ne pas faire d'enfant c'est aussi une manière d'éteindre l'oeuvre de Dieu de faire disparaître la nature et au contraire il faut lui faire confiance comme on fait confiance à l'engagement de Dieu devant Noé je ne détruirai pas la terre ni le climat voilà je suis désolé je suis ouvertement théologien mais je pense que ma soutane l'indique et je crois que la théologie doit se prononcer sur les les sujets qui aujourd'hui font la une de l'actualité et qui sont tellement radicaux qu'ils sont spirituels lorsque l'homme doute de son propre univers ce doute est la manifestation avant tout de son nihilisme de sa conviction qu'il n'y a rien parce que c'est ça la théorie alors au contraire nous devons refuser la tentation de l'hybris de la démesure et retrouver cette magnifique interdépendance cette finalité universelle à l'oeuvre dans la nature et nous même notre vie sera réussie dans la mesure où nous aurons été capables conformément au spectacle de la nature qui est devant nos yeux de trouver notre finalité de trouver notre finalité d'être humain de trouver notre finalité de personne et c'est le dernier point que je voudrais ah oui j'aurais oui j'aurais aimé vous parler un peu de la sagesse de la sobriété et du silence je vous parle simplement de la sagesse qu'est-ce que la sagesse il y a une sagesse écologique vous savez sapientia en latin les latins sont un peuple de paysans c'est pas comme les grecs les grecs sont des intellectuels fiéfés les latins sont des gens concrets la sagesse latine je vous le donne en mille sapientia vient de s'apérer s'apérer signifie goûter la sagesse c'est l'art de goûter les choses et c'est le sens du rite baptismal quand on donne un peu de sel à l'enfant rite baptismal qui a été que c'est temps pressé d'oublier la nouvelle liturgie bien entendu on se demande pourquoi peut-être parce que les gens ne comprenaient plus ce geste tout simplement on apprend à l'enfant à goûter ce qui est bien et à rejeter ce qui est mal la sagesse c'est pas des idées en l'air c'est pas des grands principes c'est pas des abstractions la sagesse c'est l'art de goûter ce qui est bien et de rejeter ce qui est mal ce qui est mauvais pour nous les animaux spontanément ont cette sagesse c'est-à-dire qu'un animal va éviter la malbouffe il va éviter de manger des choses qui vont contre son organisme l'homme n'en est pas capable spontanément c'est pas un instinct pour lui il peut manger des choses qui objectivement lui nuisent sauf s'il apprend la sagesse c'est-à-dire l'art de goûter alors dernier point retrouver la nature humaine c'est saisir aussi que l'homme passe infiniment l'homme selon la formule de Pascal qui est merveilleuse c'est percevoir notre insuffisance c'est accepter que le monde ne nous suffise pas accepter d'être déçu par notre propre nature et de chercher autre chose aujourd'hui dans la théologie dans la théologie on ne veut plus parler de nature et de surnaturel mais je crois que si justement nous sommes dans le spectacle de la nature où la corruption de l'un et la génération de l'autre corruption unius génération alterius où la mort est omniprésente et ordinaire ce spectacle doit nous aider à comprendre que nous nous ne sommes pas des êtres pour la mort que les êtres naturels sont des êtres pour la mort mais qu'il y a en nous une dimension innaturalisable qui est au-delà de la mort et qui est surnaturelle nous nous dépassons notre notre propre nature mais pour comprendre que nous dépassons notre propre nature il faut d'abord la reconnaître cette nature si on n'a pas le sens de la nature de ce qu'est la nature et bien on ne parviendra jamais à la dépasser dans une authentique forme de surnaturel et on se dira que le surnaturel est lui-même naturel comme l'a soutenu le cardinal de Lubac et d'autres éminences ces dernières années pour le plus grand mal d'une église stérilisée parce que elle n'ayant plus l'ordre surnaturel à révéler aux hommes elle n'est qu'une sorte d'ONG qui envisage l'animal humain sous son meilleur jour disons et qui cultive l'optimisme c'est ce que nous avons devant les yeux une église qui cultive l'optimisme envers et contre tout qui est une église qui s'attache à Vatican II Vatican II concile optimiste concile des années 50-60 où rien ne pouvait résister à l'optimisme humain alors que nous sommes en pleine pandémie et que cet optimisme je crois qu'il a fait flop de l'optimisme